Bonjour à tous et bienvenue au BBC News. Je suis votre reporter Gabriel et aujourd'hui on s'intéresse à un événement intéressant qui est l'ouragan Harvey. L'ouragan Harvey est apparu le 17 août 2017 et il a été disparu le 2 septembre 2017. C'est un ouragan de catégorie 4 et de vente maximale de 215 km par heure. Il a touché le Texas, la Louisiane, le Tennessee et il a causé 90 morts et entre 80 et 190 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a deux étudiantes qui ont vécu cet événement. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Nour, je suis en troisième et je vis en l'huitième. Bonjour, je m'appelle Yara, je suis également en troisième et je vis en Texas. En effet, c'est un événement de puissance extrême qui n'arrive pas chaque jour. Et comme vous l'avez déjà mentionné, Gabriel, c'est un ouragan de catégorie 4. Qui a duré environ 14 jours et qui a causé beaucoup de dégâts. Il s'agit d'un record continental de précipitation pour un système tropical aux États-Unis. Tout près de Houston, c'est 1,3 m d'eau qui est tombée du ciel. Ce qui nous intrigue, c'est ce qui a rendu cet ouragan aussi puissant. Harvey était étrange du fait qu'il a presque dissipé une première fois avant de se raviver en un puissant ouragan. Du fait qu'il a pris de la force aussi rapidement avant de toucher la terre. Du fait qu'il se soit immobilisé aussi longtemps au-dessus d'une seule région. Et bien sûr, du fait qu'il a diversé autant d'autres. Avez-vous une explication scientifique qui pourra justifier tout ça ? Oui. En effet, il y a une explication scientifique à tout cela. Le directeur des centres de recherche des ouracans américains le décrit comme une combinaison de caractéristiques uniques quant à sa force et sa trajectoire. Harvey a pris naissance dans l'Atlantique, au sud-est de Puerto Rico, le 17 août. Puis, il s'est tranquillement affaibli en an tropical et a traversé un coup de vent la péninsule de Yucantan, au Mexique. Sans trop faire de dégâts. Toutefois, dès qu'il atteint le golfe du Mexique le 23 août, il est transformé en un ouragan de catégorie 4, à peine quelques heures avant de frapper la côte. Habituellement, ces puissants phénomènes météorologiques souffrent à travers une région, déversant quelques centimètres d'eau et poursuivant leur chemin. Mais Harvey demeure coincé entre deux anticyclones à l'est et à l'ouest, qui le repoussaient sans cesse. Il a donc zigzagué entre les deux systèmes à travers tout le sud-est du Texas. Il s'agit du premier ou non-ouragan du niveau 4 à toucher les terres aux États-Unis depuis 2004, l'ouragan Jordan. Selon plusieurs experts, Harvey va demeurer l'une des tempêtes les plus destructives à avoir frappé les États-Unis. La plus grande part des pluies sont tombées à l'est de l'oeil du cyclone pour s'abattre sur le pays. La majorité des ouragans faiblissent avant d'atteindre les côtes. Harvey, lui, a gagné en puissance, nourri en partie par les eaux très chaudes du golfe du Mexique. Harvey est le premier à être passé de tempêtes tropicoles à cyclones de force majeures dans ses 36 dernières heures avant de toucher aux États-Unis. Merci à vous les filles et merci à vous les spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.